Hey ! On démarre ce deuxième vlog de Work in Progress, toujours dans les coulisses. On va aller du côté de Munich pour voir Laetitia Vito, que vous connaissez déjà parce qu'elle était dans le premier documentaire. Et puis on va plonger au cœur de l'industrie pour aller voir une usine de Saint-Gobain, du côté de l'Angleterre, dans la campagne anglaise. Et on vous emmène évidemment avec nous. Là, je suis à la maison et je profite d'une petite pause d'une semaine entre les tournages qui sont hyper intenses parce qu'ils s'enchaînent sur un mois, un mois et demi. Alors que l'an dernier, sur le premier tome, c'était plutôt six mois pour faire tous les tournages parce qu'il y avait plein de contraintes qui étaient liées au Covid. Alors je me suis dit, tant qu'on était à la maison, j'allais profiter pour vous raconter comment est-ce qu'on construit un documentaire avec Laetitia Vito. La première étape, c'est de trouver le bon angle parce que, évidemment, il y a plein de façons d'aborder le sujet du futur au work et c'est une période dans laquelle je discute avec plein de gens. C'est hyper précieux d'avoir les partenaires pour avoir leur regard là-dessus, ce qui est intéressant pour eux parce qu'eux vivent l'entreprise au quotidien. Et donc forcément, ces discussions qui sont hyper enrichissantes et à partir de là, on peut commencer ensuite à sélectionner les entreprises. Deuxième étape, les entreprises, il faut trouver les potes qui vont pouvoir porter ce qu'on veut dire, mais au-delà de ce que on va montrer avec les entreprises, c'est surtout de trouver les bonnes personnes au sein de ces entreprises-là pour ne pas avoir un discours lease, corporate, un truc qui soit issu juste de la direction de la communication. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'authentique qui soit vraiment sincère. Et donc là, c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps à discuter avec l'entreprise, avec les différentes personnes pour dire, ok, le profil, je pense qu'il est bien chouette. Et puis après, on débarque sur le tournage et forcément, on voit le jour J. En tout, on peut compter presque un an pour faire le documentaire. C'est un sacré travail, mais il y a tellement de trucs différents à faire d'un bout à l'autre que je ne m'ennuie pas. Et puis là, dans quelques mois déjà, on va pouvoir faire sortir ce deuxième tome. Donc rendez-vous début 2022, février, mars, quelque chose comme ça. On est presque, on tient le bon bout. Et puis je crois qu'on arrive au bout de la balade. On est arrivés à Munich. On fait un petit tour de la ville avant d'aller voir Laetitia. Salut les gars. On est venus en Allemagne juste pour ça. Sam, tes premières impressions. L'interview démarque très bien. Aujourd'hui, interview dans le salon. Et on est quasi prêts. Si on va voir, quand il y a l'enfant, c'est qu'à l'avoir. Ça n'a pas de sens. Et en fait, quand j'ai envie de tout faire. Mais ça, tu l'as dit aussi en vrai. Je crois que j'aurais pu dire aussi le jour où il y a eu survival as a fit in the forest. Allez. 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 Vous le reconnaissez peut-être aux briques rouges. On a atterri hier soir à Manchester. On va aller voir Saint-Gobain dans quelques instants pour se demander quel est le futur du travail pour l'école bleue et pour l'industrie. On est au côté de la Calter. Ah ouais, attends, j'ai vu n'importe quoi là. Plus le parking. Ça a pas du tout. Franchement, le plus difficile, c'est les sorties, j'ai l'impression. Je plante, j'ai l'impression de rester sur l'autoroute et je prend que je fais sortie à chaque fois. Mais on s'en sort. Écoute, on s'habitue. C'était quelque chose qui faisait bien fit au début. Et là maintenant, j'ai plus l'impression que je vais mourir à chaque fois que je vois la gauche. Ah ça passe. Ah t'es stylé. On est équipé, c'est parti, tournage. Ce matin on va donner les interviews avec Louise et avec Julia en plein milieu de l'usine et puis là maintenant on prend le temps pour la visiter, pour découvrir comment est-ce qu'on fabrique du verre. À partir du moment où on remet du sable avec tout le recyclage du verre aussi jusqu'à ce qu'il soit terminé, tout beau et on a suivi le processus, c'est hyper intéressant, on vous montre que les images. On est dans la tour de contrôle maintenant. Ça y est, on vient de terminer la journée chez Saint-Gobain, incroyable, encore une journée de malade, on a vu des environnements tellement différents avec les documentaires, hâte de vous les partager, rendez-vous début 2022. Prochain rendez-vous dans quelques semaines, on vous racontera l'épopée au Canada et aux Etats-Unis, on est parti voir Ben & Jerry's. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada